Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude pour peindre ensemble un paysage. Aujourd'hui, je vous ai préparé un paysage accessible à tous, même aux débutants. Alors prenez vos pinceaux, c'est parti ! Pour ce tableau, j'ai commencé par mettre du scotch sur ma toile. Nous allons commencer par le ciel. Nous allons utiliser trois couleurs. Pour la première couleur, je prends du bleu cobalt et du blanc. Ensuite ici, il s'agit de bleu cobalt pur. Ensuite, je prends cette même couleur auquel j'ajoute du noir, ce qui nous donne un bleu presque noir. Je fonds les couleurs entre elles. Pour cette teinte, j'ai utilisé la première couleur, donc un mélange de bleu cobalt et de blanc. Ici, je n'ai pas rincé mon pinceau et donc, ça me donne un bleu un petit peu plus sali. On fonds le tout. Ce n'est vraiment pas grave s'il y a des traces de pinceau. Ensuite, nous allons mettre les lumières. Ici, j'ai pris de la terre de sienne mélangée à du rouge primaire. N'oubliez pas surtout de bien diluer votre peinture avec de l'eau. Ce sera plus facile à travailler vos fondus afin que les couleurs se mélangent bien les unes avec les autres. Pour cette couleur-ci, j'ai pris la même couleur que le ciel, c'est-à-dire du bleu cobalt avec du blanc, dans lequel j'ai ajouté une toute petite pointe de jaune, ce qui me donne un bleu un peu vert. Ici, je prends le bleu cobalt et le blanc seul, toujours dilué avec de l'eau. Ici, il s'agit de la même couleur, auquel j'ai rajouté un peu plus de jaune. Et on vient fondre les couleurs entre elles. La peinture ici est assez humide. Maintenant, nous allons nous attaquer au rocher. Alors, j'ai pris un pinceau assez fin et j'utilise du marot foncé. Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant commencer par placer nos ombres. Pour cela, j'utilise le marron que je viens tout juste utiliser, dans lequel j'ai mis un petit peu de noir. Donc, nous obtenons un marron très foncé. Et je viens peindre le dessous des pierres. Maintenant que c'est fait, nous allons placer nos lumières. Ici, je prends de la terre de sienne. Et je varie les teintes en y ajoutant un petit peu de marron foncé dedans. Je peins la totalité de mes cailloux qui ne sont pas encore peints. Maintenant, nous allons placer la neige sur nos cailloux. Donc, pour cela, j'ai pris du blanc de titane. Mais attention, j'ai vraiment beaucoup dilué avec de l'eau ma couleur, afin d'avoir un blanc transparent. Ici, je travaille toujours sur peinture humide. Ma peinture n'a donc pas séché en dessous. Ce qui fait que, quand je place mon blanc dessus, eh bien, ça vient se mélanger avec la couleur du dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, nous pouvons enfin enlever le scotch. Place maintenant aux montagnes. Pour cela, je prends la couleur de tout à l'heure que j'ai utilisée pour mes roches. Maintenant que c'est fait, je vais remplir la totalité de la forme de ma montagne. Et pour plus de facilité, je viens placer du scotch en dessous sur le lac qui est déjà peint. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour venir remplir la totalité, sans me soucier de déborder sur ce qui est déjà peint. Sous-titrage Société Radio-Canada comme il reste un petit peu de blanc je vais venir combler avec les couleurs que j'ai utilisées pour le ciel ici il s'agit toujours de la même couleur c'est à dire du rouge primaire mélangé à la terre de ciel ici j'utilise du bleu cobalt ce n'est pas grave s'il y a des traces puisque de toute manière il y aura des aurores boréales pour venir cacher tout ça maintenant nous allons peindre la neige pour cela j'utilise exactement la même technique que pour les cailloux c'est à dire que j'utilise du blanc très dilué avec de l'eau et je viens par transparence créer ma neige c'est à dire que j'utilise du blanc très dilué avec de l'eau c'est à dire que j'utilise du blanc très dilué avec de l'eau c'est à dire que j'utilise du blanc très dilué avec de l'eau c'est à dire que j'utilise du blanc très dilué avec de l'eau c'est à dire que j'utilise du blanc très dilué avec de l'eau c'est à dire que j'utilise du blanc très dilué avec de l'eau Maintenant pour créer de la texture je vais utiliser un couteau. Donc ici il s'agit toujours du même blanc très dilué et je viens texturer les montagnes. Maintenant nous allons faire les aurores boréales. Ici j'ai utilisé un jaune mélangé à du vert. Il y a beaucoup de jaune dedans, c'est pour cela que mon vert ressort beaucoup. Ensuite je viens avec un pinceau sec et plat et tirer la peinture vers le ciel. Mon pinceau est toujours sec. Je rajoute un petit peu de peinture. Avec ce bleu je réitère l'opération. Et ainsi de suite pour toutes mes traînées d'aurore boréale. Je n'ai pas rincé mon pinceau, c'est pourquoi je vais pouvoir mélanger la peinture qu'il y a dessus à mon aurore boréale existante. Et je fais toujours la même chose et je repasse à chaque fois des coups de pinceau dessus si ça ne ressort pas suffisamment. Ici pour un peu plus de contraste, j'apporte carrément du blanc. Et de la même manière, je viens étirer la couleur. Et je vous invite à jouer avec les deux couleurs, avec le vert dans lequel il y a beaucoup de jaune dedans, ainsi que le bleu. Maintenant que le blanc de mes montagnes est sec, je vais pouvoir venir placer mes ombres pour donner un peu plus de contraste. Ici j'ai pris du marron extrêmement foncé avec du noir dedans. Et je viens par petite touche donner du contraste. Maintenant je prends de la terre de sienne, mélangez avec un tout petit peu de noir pour avoir un même pinceau. marron foncé mais beaucoup plus clair que celui que j'ai utilisé avant. Et je viens de nouveau contraster pour un effet plus naturel. Maintenant nous allons faire les reflets dans l'eau. Evidemment tout ce qui se passe dans le ciel se retrouve en réverbération sur l'eau. C'est pourquoi nous allons faire exactement les mêmes formes d'aurore boréale. Et toujours avec le pinceau sec, je viens fondre le tout. Avec un pinceau à poils durs et du blanc très dilué, je viens créer une poussière d'étoiles. Avec un pinceau fin et du blanc, je m'amuse à faire des constellations et des étoiles plus grosses. Et pour finir, nous allons donner un peu de perspective à ce tableau avec un bleu foncé. Ici j'ai utilisé le bleu du ciel, le bleu le plus foncé que j'ai utilisé au tout début de ma toile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette peinture vous a plu et que vous êtes content aussi du résultat de votre travail. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Comme je dis tout le temps, c'est toujours hyper important pour moi pour faire grandir la chaîne. Si vous voulez ne rien louper de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche juste ici. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos